Yes, VRB Refresh le 13 novembre. On a un 2 contre 2, le premier 2 contre 2 du VRB. C'est dans une semaine. Je suis avec Crosby, mon oncle Blues, Geronimo Speeds. Vous en êtes où? Le battle qui s'en vient? Comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous vous sentez prêt? Dites-moi tout. Je sais pas quelle équipe veut commencer. Reto du roi même. Ok, direct Geronimo. Rebienvenue mon sir. Ça fait plaisir. Ça fait chaud au corps. Ok, ben on va reparler. On va parler du retour. C'est la première fois que vous faites un team ensemble. Si je me trompe pas. C'est quoi la préparation du 2 contre 2 versus solo? Sans bien sûr expliquer votre plan de match. Je dirais que c'est Speeds qui veut écrire ça le plus vite possible. C'est moi qui écris ça le plus tard possible. Puis après ça, on merge. Ça fait la balance parfaite. L'équilibrium. On s'est vus une fois à date pour écrire. Ok. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Non, non. Ça va être en route cette semaine. On va réclencher ça je pense. Mais moi je pense qu'on va arriver que c'est pas un barreau divertissant. Je pense qu'il y a du monde qui a son couteau dans les dents. Il y a du monde qui a son gun s'attendre. Ok. Je dirais que c'est ça. C'est cet edge là. C'est ce petit edge de comme... C'est ça. Ben ça peut aller laisser dans le char. Donc si je comprends bien Geronimo, t'es en train de dire que Crosby et Monon Blues vont amener un couteau à un gunfight. Vous en pensez quoi les boys? Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble depuis lui. On a fait de la musique. On a fait des albums, des battles. On a le roi de la montagne, c'est nous autres. Fait qu'il y a comme une synergie là. Pis on se rencontre. On est quasiment voisins. On se rencontre souvent là pis c'est une synergie. Le spectacle, loud soldier. Name me the roll. Grinch fest avec Coriace. Vous dites que votre complicité, votre amitié serait plus profonde que la leur? Ben je veux dire, ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre, notre texte il est prêt, on le pratique. On a une chorégraphie, man. Sorry là. Une fois les gars. Come on. C'est ça il y a deux ans. Ouais. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Des fois, mettons, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu travailles, ça peut faire longtemps que tu sortes. Des fois, vous êtes comme très très proches, vous formez une bulle. Après ça, tu pratiques tes affaires, tu pratiques tes affaires. T'as comme le nez trop proche de ton oeuvre. On se dit, c'est de la merde ça. Ça peut être dangereux. C'est comme un couteau à double tranchant. On reste dans la thématique des couteaux, je pense. Ben nous, c'est ça aussi notre stratégie, c'est la préparation. Tu te rencontrais souvent avec Réversa à deux. Toi, t'as cette partie-là, chorégraphie. Backstreet Boys Town, man. On imagine que la caméra est là, c'est comme ça qu'on veut race pendant le battle. Tout est déjà dans nos têtes. On le pratiquait dans le show ensemble. Quand je fais ça, c'est déjà prêt. C'est prêt à faire live. Vous ne vouliez pas attendre le face-off pour finaliser le truc? Est-ce que ça, c'est caché pour les deux? Est-ce que pour vous, la rencontre... Non, nous, on a des règles qu'on ne peut pas changer. C'est dix jours avant le battle, il n'y a rien qui change. OK. On est à moins de dix jours. Je pense que c'est une stratégie qui fait ses preuves au niveau préparation. Trop souvent, je pense que c'est l'erreur de certaines personnes. Pas nécessairement de se préparer les dernières minutes, mais de se préparer les dernières minutes. Ça fait que vous, je pense que vous n'êtes pas exactement au même endroit de ce que je comprends en vous écoutant au niveau de la préparation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou... Oui, puis non. J'ai quand même l'expérience du battle rap, tu sais. Deuxième, c'est vrai. J'ai déjà fait des battle avec deux jours de préavis, sept jours de préavis, puis... Franco. Exact, ça c'était sept jours. J'ai battle Grosome, au frais-talard, avec deux jours de préavis. 3 rounds! Oui, puis battle, il était coupé. Mais c'était genre avec des thématiques de poutine, je pense que... Grosome est arrivé, j'ai plein de shit wrong qu'il y avait plein d'enfants, puis l'animateur c'est Christopher. C'était Christo! Oui, c'était Christo! Il a coupé le battle en plein milieu, parce qu'il m'appelait une matante chaute, donc voilà un petit jam se fait de robe dans le Face Off. Un petit jam se fait de robe dans le Face Off. T'as commencé avec ta mère si tu putes, puis déjà tout le monde a fait... dans le frit-talard, les gens qui mangent leur... Il y avait une madame qui était... Il y avait une madame dans le resto, à boucher les oreilles de son enfant, puis elle était comme... Ça c'est épique! C'est nice! On frit-talard, ouais! Des fois, toute battle a son contexte, la rap est contextuelle. C'est l'organisation qui l'a échappé là-dessus, faire ça! Hey Freddy, il faut juste que tu sois PC toute ton battle! Non! Non! Surtout si tu demandes ça va être pain, si tu demandes ça va être pain, c'est normal. C'est premier! Hum... Mais je voulais ajouter qu'on est... On est moins bright que speed nous autres, on a besoin ici de... des règles, des balises, préparation... Deux jours d'avance, oublie ça nous autres! Il y a pas de mauvaise technique, chacun... La bonne technique, c'est celle qui est bonne pour toi! L'expérience! C'est quoi? Ben... L'expérience! Il crée ça deux jours avant le bateau, mais c'est ça! Il faut jusqu'à World Cup Vegas! Ouais, ouais! L'expérience! L'expérience! On peut parler de ça, Speed, c'est ton premier battle depuis ta victoire au DMS. Ouais! En fait, quoi qu'il y en ait un, aussi, au festival de DMS, mais c'est... Sans parenthèse! Ça aussi, c'est un 7 jours de prime vie! Est-ce que c'est quelque chose que tu comptes flex? Tu sais? Est-ce que c'est... Pour toi, c'est comme un accomplissement de plus? Bah flex! C'est sûr! Tu as quand même gagné contre Vegas pis Sky World Cup! Je m'attendais, personne ne s'attendait à ça, même, mais tu sais, je vois pas le flex, c'est sûr que c'est quelqu'un entend, Yes! Y'a du cash en jeu et tout! 500 piastres! 500 piastres de couche, t'sais quand même! C'est pas bien! Ça coûte cher des couches! C'est fuck! C'est sûr qu'on m'avait prévu que c'était à peu près une semaine de couche, et... 500 piastres! Un shout-out! Shout-out à O'Brien, papa! Géronimo, toi, quand la vidéo a commencé, t'as sorti ton statement, c'est le retour du roi, on peut s'attendre à quoi maintenant que sa majesté revient sur la scène? Je dirais de la pyrotechnie, des blessés, des morts, pas nécessairement vous autres, Juste des accidents, on a une chorégraphie aussi, mais quand il y a des couteaux, c'est pas nécessairement en tête, il va y avoir des accidents, c'est sûr, et on est désolé pour ça d'avance. Pas d'arme blanche dans Ring, s'il vous plaît! Oh shit! Faut juste revoir votre réparation! T'entends comment ça! Tu dis que tu ramènes tout ça, pas nécessairement contre eux, ça fait qu'est-ce que je peux interpréter que c'est un retour que tu comptes pas faire que sur ce 2 contre 2-là, c'est quelque chose que tu penses, est-ce que tu es de retour pour de bon ou c'est juste une petite apparition? Surprise! Suspense! Assez! Assez! Si vous voulez voir Géronimo, vous pouvez proposer des match-up dans les commentaires. Oui! On regarde son volume! Oui! Donc, je vais y aller avec la question classique de mes face-off le samedi prochain qui va gagner le battle? Le divertissement! La culture! Bien dit! La culture! Bien dit! C'est la réponse facile, mais qui va gagner le battle? La culture hydroponique! C'est tellement subjectif! C'est sûr qu'il y a des gens qui vont nous donner! C'est sûr à 100%, c'est trop fou notre affaire là! Mais regarde! Genre des juges? Non! Même s'il y a des juges? Pas nécessairement! Non! Mais tu sais, c'est bon notre shit là! Il y a des stunts, puis il y a des punchs! Oh! Mais regarde les punchs! Est-ce que vous serez prêts à mettre des juges puis à juger le battle là? Ben oui! Moi j'ai pas de stress avec ça! Je m'en serraqué! Moi ça me dérange! Mais si c'est jugé! Toi tu veux pas! Non! Si c'est jugé, je pense qu'on va fermer! Ecoute, ai-je déjà fait un battle pour gagner? Hum! C'est la question! Ben tu sais, si vous dites que vous vous en foutez, moi ça fait que j'ai pas besoin d'essayer de juges, c'est moins de troubles! Ouais! Non tu sais, on s'en fout! Non, on s'en fout les juges là! On fait pas ça pour le jugement! Les gens vont être capables de juger par eux-mêmes! C'est bon! Ben tu sais, pour moi je disais tout à l'heure qu'on était pas préparés! On a quand même une bonne partie d'avancée! Si on arrive vraiment comme on veut! Comme je disais, on va arriver en mode divertissant! Divertissement! Ouais! En 2 contre 2, je pense que c'est encore plus important! De pas juste être dans l'attaque! Ouais c'est ça! En même temps, il y a moi qui commençais à rapper soudainement depuis un an pis il y a lui qui est fucking théâtral! Je pense que les deux ensemble ça va faire un bon mix! Pis Speed, tu as donné notre première chance aux auditions à tous les deux! Il n'y a pas de hate! Il y a du gros là! Pis nous, on a l'air d'un bon gars et tout! Regarde! Il n'y a comme pas d'alm ici! Non non! Nous autres, on a trouvé un battle! Souvent, il n'y en a pas dans les battles mais je pense qu'il n'y en a particulièrement pas ici! ça risque d'être un gros spectacle! C'est ça! C'est ça! On est tous assez... niveau spectacle... Les quatre, les quatre, les quatre! J'ai pensé à vos bouquins pis je trouve que vous avez un souci de donner le show! Je pense que ça va donner vraiment des flamettes! J'ai l'impression! Écoutez, il reste quelques billets à vendre pour la semaine prochaine! Le lien est dans la description si vous voulez pas manquer ça! C'est le retour des deux contre deux à Montréal depuis on sait plus trop quand! Shout! Crosby Media! Est-ce que vous avez un mot de la fin? Il est là! Ou d'autres choses à rajouter? Si t'avais un autre statement à faire, c'est de la plage pour ça! Non 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 non! Préparez-vous au cirque qu'à ce bal là va être là! Ouais, on débarque en rive hein! On l'a fait dans notre promo quand elle arrive! C'est ça! C'est vrai! Vous avez eu des disruptions! Allez-vous apprécier notre promo ça tu t'en passais? On peut parler de ça! Très 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 très! Vous autres on a détesté les votes là! À part on a fait des GIFs sur notre promo vous l'avez vu comment? Tramblant en rive, Tramblant des calices! C'est correct! On va pouvoir le tourner à la maison de toute façon! Ouais! C'est une autre question que je voulais vous poser! Moi j'ai accroché mon chapeau d'organisateur je pensais même accroché le micro de Battle Rap et tout C'est bon! S'il n'y a pas dans le monde du mille d'affaires on n'a pas besoin d'en parler plus longtemps! J'avais avant... C'est vrai! C'est pas vrai! Avant le Covid j'avais déjà entamé des démarches pour faire le Roi de la Montagne 4 Le retour du Battle Rap à temps! On avait même déjà parlé on avait même je pense que un battle pour le Roi de la Montagne 4 Conte 6 heures! Conte 6 heures! J'avais déjà comme 3 battles sur 6 de boucs Malheureusement le Covid nous a tout frappait ça d'en face bad fucking things! C'est un projet que t'en reviens! Non! Écoute! C'est un projet que... On le voit c'est facile de voir que le monde aime le Battle Rap au Québec ça manque au monde en ayant le Word Up qui est malheureusement plus présent Il y a encore le 07 il y a toi et le DMS qui sont encore actifs sauf ça réduit beaucoup et le monde en veut c'est logique tout le monde le voit On est pas en surplus on est pas en surplus C'est ça! On le voit avec les commentaires avec les partages de tout le monde Vous voyez le Roi de la Montagne probablement qu'un jour si les circonstances nous permettent il va revenir C'est avec lui Prez Unique Prez Il n'y a pas de date il n'y a pas de date il n'y a pas rien si ça arrive C'est un projet C'est un projet sur lui Moi je pense que ça va arriver Ouais Je suis content d'apprendre ça Retour de règlement de compte C'est pas dur C'est pas dur Ben j'avais pensé un moment donné mes petits Trois-Rivières Trois-Rivières C'était pas qu'il y a une d'autres dans le temps qu'on faisait le forum j'avais quasiment pas d'avoir comme 4 barros parce que tout le monde tout est bien On est quand même J'ai fais des petits cartes aussi de l'IS et de ça On a eu des coups On a eu des coups J'avais peut-être pensé à aller au forum ça n'a pas pogné d'avoir que quelqu'un a fait à aller au forum On est en masse pour le moment Le barrup est en vie les projets se font sur ça je pense on peut serrer la main close out Bonne chance pour le battle J'ai personnellement hâte de voir ça et le battle est officiellement officiel c'est les poignées de main avant les props qui se font Verso.tv On est out Ciao